Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les élections régionales approchent les 14 et 21 mars prochain. Vous serez invités à vous rendre aux urnes. Les partis politiques sont maintenant dans les starting blocks, après le parti socialiste, le front de gauche et les Verts. Et en attendant le modem samedi, c'est l'UMP qui a présenté ses candidats pour le Val-d'Oise. Ils étaient tous réunis lundi soir à Lille-Adam, 23 candidats de la liste UMP Nouveau-Centre, emmenés par le maire de Lille-Adam et député du Val-d'Oise, Axel Pognatowski, une liste dite d'ouverture avec la présence d'anciens socialistes. Présentation avec Brice Martinelli. C'est dans son fief à Lille-Adam qu'Axel Pognatowski a présenté ses 23 candidats. Une liste UMP Nouveau-Centre qualifiée de jeunes et renouvelée par le chef de file de la majorité présidentielle. Et plus étonnant, elle est aussi composée d'anciens socialistes. Moi je constate au cours de cette campagne que nous avons de plus en plus de gens qui viennent du socialisme et puis aussi de la diversité et des minorités et notamment des minorités visibles sur lesquelles le parti socialiste voulait se faire une espèce de clientèle. D'ex-socialistes comme Jamel Yahyaoui, dernier de cette liste, ou encore Linda Usan qui a récemment rejoint les progressistes, le mouvement d'Éric Besson. Après 15 ans au PS, la conseillère municipale de Sarcelles est placée en 5ème position. Autrement dit, elle est automatiquement éligible. Non, c'est pas du tout une place régionale et vous verrez dans le quotidien que c'est pas ça. C'est parce que j'estime qu'aujourd'hui, les valeurs pour lesquelles je suis rentrée, de fraternité, de respect de l'être humain, de justice sociale, sont complètement bafouées. D'autres au contraire se sont vus lésés. Sébastien Meurand, jeune maire de Saint-Leu-la-Forêt, avait confié se sentir capable de conduire la liste pour ses régionales. Il est aujourd'hui relégué en 13ème position. Moi, c'est pas un chiffre qui porte malheur, au contraire. Donc ça me va bien et en gagnant, ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est éligible. C'est une position éligible. On a considéré que 14, 15, c'était fragile. 13, on gagne, c'est bon. Malgré les mauvais sondages du moment, Axel Poniatowski estime que la région Île-de-France est gagnable. Il entend maintenant convaincre les lecteurs sur le terrain. En bref, mise en service de 5 contrôles automatisés aux feux rouges. Les 5 premiers radars permettant de contrôler le franchissement des feux rouges ont été mis en service dans le Val-d'Oise le 5 février. Ces radars ont été installés à Maflier, Montsou, Eranis-Aroise et Équan. Avec sur la RD 316, 2 radars dans les deux sens. Donc à Équan, plus d'infos sur veonews.fr. En bref, toujours, l'association Pointe à la Ligne, qui réclame depuis 15 ans l'enfouissement d'une ligne à haute tension à Louvre, appelle les candidats aux régionales à s'engager sur ce dossier. Cette ligne de 400 000 volts surplombe près de 350 habitations, quelques entreprises, deux écoles et un gymnase de la ville. Alors que le projet est bouclé financièrement depuis juin 2006, aucune séance de concertation sur ce projet n'a encore été tenue. Dans un communiqué, le président de l'association Pointe à la Ligne pointe justement ce problème de concertation. Notre dossier traîne auprès de RTE qui a mis six mois à rédiger le dossier de concertation. Il est depuis deux mois chez le ministre de l'écologie qui doit valider. Et regrette-t-il, Pointe à la Ligne réclame également une loi qui interdise de construire des habitations et établissements recevant du public sous une ligne à très haute tension. Et maintenant, on en vient à ce constat préoccupant sur l'état des maisons de retraite sur le département du Val-d'Oise. Tout juste sorti, le guide de la dépendance 2010 de David Jacquet et Patrick Lelon ont établi le palmarès de ces établissements dans l'Hexagone. Dans le Val-d'Oise, près de 95 000 personnes âgées vivent en maison de retraite. Mais sur les 117 établissements valdoisiens, près d'un tiers sont en mauvais état, révèle le parisien Val-d'Oise. Le conseiller général en charge de ce dossier, Luc Broussy, au conseil général, estime qu'il faudra encore six ans pour tout remettre en bon état. Sur les 117 maisons de retraite du Val-d'Oise, 30 sont jugées très bonnes. A noter également la belle note de 10 sur 10 attribuée à la Villa Beau-Soleil à Cormeil en Paraisie qui en fait l'une des 25 meilleures maisons de retraite de France. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce classement sur le site internet maison-de-retraite-le-guide-jtl.com Allez, zoom maintenant sur une initiative qui permet à de jeunes lycéens de s'ouvrir à la culture théâtrale au sein de leur établissement. C'est l'objectif partagé par le lycée polyvalent Paul-Émile Victor à Haoni et le Théâtre 95 à Cergy. Un réel partenariat unit ces deux établissements. Tout au long de l'année, les élèves des différentes sections générales ou technologiques participent à des ateliers découvertes de l'opéra, découvertes des métiers, du spectacle ou encore ateliers théâtre. Ce partenariat, vous allez le voir, permet de rapprocher les jeunes de la culture. Barry Chaudet a assisté à l'atelier théâtre du lycée proposé tous les lundis à une vingtaine d'élèves de la seconde à la terminale. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Une tirade à apprivoiser pour ces lycéens. Dirigée par Clémentine Yelnick, comédienne et metteur en scène, ses élèves apprennent à dompter les Alexandrins de Cyrano de Bergerac. Tous les lundis pendant deux heures, une ouverture culturelle pour ces jeunes. On peut découvrir des nouvelles choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer dans notre vie. Cet atelier ouvert à toutes les filières de l'établissement permet aux lycéens de travailler sur un projet artistique en dehors des cours. Je pense qu'un complément artistique les aide à prendre confiance en eux, à se détendre un peu, à s'amuser, à aller du côté de l'humour et de la poésie. Ce n'est pas du temps perdu. Ces 22 lycéens se produiront en mai prochain au Théâtre 95. Au-delà de cet atelier, le lycée propose également aux jeunes d'assister à des représentations gratuitement au Théâtre 95. Dans le cadre de la programmation, les enseignants emmènent les classes au théâtre, mais aussi nous réservons un volant de place pour que des élèves puissent, alors sous l'égide de la documentaliste qui les sensibilise, puissent aller le soir à leur convenance assister à des pièces de théâtre. Et ainsi commencer à avoir une pratique de spectateurs de théâtre, au-delà même du côté captif des programmes scolaires. Le partenariat qui existe depuis un an porte ses fruits. Plusieurs anciens élèves du lycée continuent à se rendre à des représentations, preuve que le goût pour le théâtre ne s'apprend pas, il se transmet. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr. Sur veonews.fr, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada